Et bien le bonjour, ça fait un an maintenant que j'ai sorti ma vidéo sur la Twingo Il y a quelques améliorations que je voudrais vous montrer Donc je vous emmène en voyage avec moi et c'est parti Donc venez voir, je vais vous montrer un peu tout ça Là j'ai rajouté un petit filet et le filet il est bien pratique Pourquoi ? Parce que il vient se caler pile poil en dessous des planches en bois quand on ferme Donc là bien sûr vous laissez un peu d'espace pour trouver vos sacs à dos ou vos bagages pour partir en vacances J'ai mis une pompe à essence pour pouvoir prendre de l'eau directement dans les bidons d'eau Donc les bidons d'eau j'en ai mis 1 de 5 litres là, ici, 1 de 5 litres ici, 1 de 5 litres ici Ça fait 15 litres et 15 litres ça va vous permettre de voyager un petit moment déjà Donc dans ce filet il y a bien sûr le vaporisateur, la caisse à outils, la caisse à vaisselle qui est maintenant optimale, bien rangée Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur On a gardé la même configuration, les deux petites planches de bois parce que ça va bien, c'est bien pratique Et la petite nouveauté, c'est un peu du luxe mais bon, j'aurais vraiment pas acheté une Twingo si je voulais pas un peu m'embourgeoisé C'est matelas bébé ici, matelas bébé ici Donc pourquoi c'est pratique ? C'est parce que vous voyez que là on a gardé les 4 sièges Donc si vous voulez emmener les copains ou les copines en balade à 4, c'est possible Et les matelas pour bébé c'est en fait mieux que le matelas autogonflant Parce que je suis passé par tous les types de matelas, matelas autogonflant, les vrais matelas Les matelas pour bébé sont super parce qu'ils sont à la bonne taille, ils se roulent facilement, ils prennent pas de place Croyez-moi, ça vaut pas cher et c'est un petit bijou Si vous venez un peu plus à l'intérieur, il y a sac de couchage qui est accroché à un porte-manteau directement là-haut De l'autre côté aussi, donc comme ça on a tout l'espace qui est préservé Bon bah ensuite au niveau du lit, comme d'habitude, on enlève les appuis de tête, on vient rabattre Et la petite nouveauté aussi, c'est que maintenant on vient prendre un siège de camping et on vient le mettre devant Je vais vous montrer pourquoi Ensuite pareil, on vient baisser, en fait ça va venir agrandir notre lit Là qu'est-ce qu'on a ? Une belle surface On prend les planches en bois Donc là vous voyez aussi que la nouveauté c'est qu'on peut le faire de l'intérieur maintenant Et quand il pleut, ça rend bien des services Parce que j'ai quand même testé la Twingo en hiver avec ma copine Et des fois on n'a pas envie forcément de sortir trop longtemps Et l'avantage de ne pas trop en mettre dans le coffre c'est que du coup c'est pas trop la galère pour baisser Ça vient se baisser tranquille On fait un petit switch Bon en gros pour la config, si vous êtes un peu mou, que vous prenez votre temps, ça prend 5 minutes Mais sinon ça peut en prendre 2 Donc là je vous laisse passer de l'autre côté Là ce que vous pouvez voir c'est que vous avez vraiment un leaking size qui prend toute la largeur de la Twingo Et ça franchement ça fait plaisir Parce que si vous dormez à 2 par exemple, ça vous fait un vrai matelas double Parce qu'au début, bon avec le matelas de camping c'était un peu chacun dans son coin Donc c'était quand même moins marrant Ça vient pas se mettre dans le levier de vitesse, donc c'est parfait Et ensuite si comme moi vous êtes un peu grand, que vous dépassez les 1m80, que vous voulez étendre votre lit Il suffit de rajouter votre blouson, un pull, etc. Ou alors même un petit peu de mousse, ça mange pas de pain Pour allonger votre lit et être le plus confortable des hommes en Twingo Et il y a une petite nouveauté quand même, donc je remercie ma grand-mère C'est les rideaux Parce que les rideaux avant, comme je vous l'avais montré C'était juste collés, les aimants Et maintenant c'est quoi ? C'est cousu Et puis bon, quand même le gros avantage c'est que quand il pleut A l'intérieur c'est sec C'est le pire C'est le cinquième carré, nous voilà arrivés à la mer On est ensemble Sous-titrage ST' 501 Bon ben j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ! Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un petit livre sur l'aménagement et la vie à bord d'un mini véhicule. Ça s'appelle L'art d'être bien avec peu, pour être en autonomie sur quelques jours et passer du bon temps. Je vous mets toutes les infos en description et si vous aimez mes vidéos, le livre va sûrement vous plaire. Et en plus, ça me donnera un petit coup de pouce pour la suite de mes projets. Allez, moi je vous dis à bientôt en Twingo !